bonjour nous sommes la fin du mois de janvier on arrive bientôt à la fin c'est à dire au 31 on est le 27 janvier 2024 on peut dire bientôt au revoir au mois de janvier 2024 tout ce que je peux vous dire c'est qu'en fait il gèle il ya du gel en extérieur alors il reste encore un petit peu de mon petit bonhomme de neige que j'avais fait bon il est en train de fond il reste un tout petit temps reste un tout petit pas mais avec le gel bon il va tenir un petit peu plus qui va il va tenir probablement qu'on peut être un ou deux jours en plus donc on peut se dire que le petit tard de neige qui restait bon il a resté très 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 peu en tout cas dans le tout le territoire il n'y a plus de neige mis à part ce petit tas mais il va être maintenu par là le gel va être maintenu par le gel on va dire ça comme ça voilà donc ici je fais une petite vidéo qui va concerner donc un complément c'est un complément d'information par rapport à une vidéo qui a été faite auparavant j'avais étudié la primitive de dx sur un plus cos x et la primitive de dx sur un plus sin x c'est c'est plus ou moins similaire comme je veux dire que comme procédure la façon de faire bon elle est plus ou moins similaire de 2 de l'une à l'autre alors si j'ai étudié le un plus sinus un primitif de un plus sinus ça donnait tangente x moins c'est quand x bon ça c'était par la procédure je veux dire mathématiques dans la procédure mathématiques parce que vous allez voir que sur géo gébra il arrive à donner ceci alors c'est de ça dont je vais discuter c'est le passage de là à là alors pour un plus cos x c'était conséquente x moins cotangent x vous voyez que c'est plus ou moins similaire alors si vous voulez voir la similarité plus ou moins la similarité il faut mettre le ici j'ai mis la tangente d'abord donc je vais m'arranger pour mettre la moins la cotangent ici avec un moins devant alors là on a un moins l'autre c'est ce sera plus là on a la séquente mais l'autre ce sera la conséquente x plus qu alors qu'a trouvé géo gébra géo gébra avait trouvé tangent de x demi mais ça ça avait été prouvé le passage de celui ci à celui là dans la vidéo concernant cette primitif mais j'avais démontré le passage de l'écriture ici à l'écriture là ça ça avait été fait dans la vidéo par contre pour la primitive ici j'ai calculé la primitive on a trouvé le résultat ici géo gébra a donné ceci mais je n'ai pas fait la démonstration pour passer de là à là et c'est c'est ici que je veux faire la démonstration c'est ici que je veux faire la démonstration du passage de l'un vers l'autre pour ce qui se concerne la primitive de 10 sur 1 plus cos x moins cotangent x plus conséquent x la démonstration amener à tangente x demi elle amener en direct donc c'est un point de passage je veux dire c'est comme si vous alliez d'un point à un point b vous alliez du point a au point b vous trouviez la solution bon pour le 10 dx primitif de dx sur 1 plus sin x la réponse est tangente x moins c'est quant x par les développements mathématiques voilà manuel alors que par voie informatique la réponse n'est pas aussi évidente parce que tenter de faire la démonstration entre tangent x moins 50 x plus k et moins 2 sur tangent x demi plus 1 n'est pas évident on n'a pas l'évidence qui transparaît pourquoi parce que la démonstration ne va pas donner moins 2 tangent x demi plus 1 effectivement voilà donc c'est c'est là qu'il faut mettre le point de vue mathématique je veux dire et voir ce qui va se passer et c'est ça que ce dont je vais parler ici qu'on pour compléter la primitif d'ailleurs je mettrai en lien avec la primitif de dx sur 1 plus sinus x alors parfois il ya des identités faciles à démontrer on les démontre on les trouve en chemin direct c'est le cas du voilà de dx sur 1 plus cos x qui va donner moins que tangente x plus conséquente x et bien si vous faites la démonstration directe vous allez trouver tangente x en passant par les tangentes bien sûr en passant par sinus et cosinus et sinus et cosinus vous retombez sur les tangentes voilà c'est tangente x demi sur 1 plus tangente carré pour l'un et pour l'autre c'est 1 moins tangente carré x demi sur 1 plus tangente carré x demi bon sinus c'est c'est pour les sinus c'est deux tangentes x demi sur 1 plus tangente carré x demi et à partir de là la voie est directe la voie est ouverte on peut trouver par simplification vous faites des simplifications vous avez trouvé tangente x demi n'y a aucun problème aucun problème là dessus pour la prime d'ailleurs je vais les écrire tous les deux 1 sur 1 plus cos x voilà 1 plus cos x alors je vais chercher ça primitif de f tangente x demi bon c'est aussi évident que ça alors bien sûr par voie manuelle vous avez trouvé comme j'ai dit l'expression moins cotangente plus conséquente alors moins cotangente c'est moins 1 sur tangent de x alors je vous rappelle que x demi c'est l'angle moitié c'est l'arc moitié c'est l'arc moitié ou l'angle moitié si c'est un angle si c'est un arc sur un cercle un arc un arc de cercle à ce moment là bon c'est en radian c'est l'arc moitié x demi l'arc moitié maintenant si vous travaillez en degrés si c'est un angle c'est l'angle moitié ça dépend comment on l'exprime en arc ou en angle alors l'unité d'arc c'est le radiant l'unité d'angle c'est le degré alors bien sûr ici c'est plus cotangente alors enfin la cotangente je viens de le mettre c'est plus la conséquente et la conséquente c'est 1 sur sinus vous voyez que vous avez la même chose donc je vais retirer la verte oui celui ci et celui là il ya pas photo c'est la même chose c'est la même chose donc une démonstration directe s'impose c'est à dire que la démonstration directe comme je vous ai dit vous avez passé par 1 voilà tangente 1 sur tangente c'est cos sur sin voilà plus 1 sur sin voilà et vous allez passer par des angles moitié comme je vous ai dit tout à l'heure vous allez remplacer le sinus par deux tangentes x demi sur un plus cos car un plus tangente carré et x demi pour la pour le sinus c'est deux le sinus x c'est deux tangentes x demi divisé par un plus tangente carré x demi et pour le cosinus vous allez remplacer le cosinus par un moins tangente carré x demi sur un plus tangente carré x demi vous allez faire les simplifications vous allez finir par tomber sur tangente x demi tout va se simplifier et vous allez tomber pile poil sur tangente x demi maintenant prenons le deuxième cas de figure deuxième cas de figure c'est dx sur un plus sinus x et là ça va se poser un petit problème de trigonométrie 1 sur 1 plus sinus x alors maintenant je vous dire quelque chose et je vais le faire ici j'ai une remarque à faire je dis à geogébra bon je sais pas qui qui programme qui a programmé pour geogébra bon je sais bien que quand on fait des programmes des programmes qui sont assez lourd parce que à mon avis geogébra c'est un programme assez lourd il ya des petits programmes il ya des plus grands programmes il ya des programmes plus complexes et voilà un programme n'est pas l'autre mais bon je peux vous dire que geogébra traite des mathématiques il en fait déjà beaucoup un geogébra fait déjà beaucoup au niveau aspect mathématiques je peux vous dire que c'est un très bon logiciel c'est pour ça que je l'utilise sinon je l'utiliserai pas bon maintenant il vous il existe sur internet par exemple sur internet il existe des sites où vous avez directement l'intégral qui est calculée vous avez des sites où vous pouvez calculer directement qu'on appelle ça les équations il vous calcule et vous met tout le détail des équations des systèmes d'équations bon voilà donc on arrive à petit à petit à des sites qui sont comme on appelle ça on va les spécialiser par exemple pour pour les intégrales spécialiser pour pour les systèmes d'équations mais moi je ne connais pas de site qui est spécialisé dans tous les mathématiques parce que c'est vaste c'est très vaste le domaine des mathématiques c'est quelque chose de très lourd et donc quelque chose de très lourd le programmer mais c'est encore d'autant plus lourd parce que programmer quelque chose c'est ça c'est quelque chose de lourd quand on a un programme c'est ça se fait il ya des programmes simples ya des programmes plus compliqué alors j'imagine bon généralement quand les programmes sont très compliqués mais à un moment donné ils peuvent pas tout programmer ils achètent ils achètent voilà des algorithmes tout fait voilà ils achètent des algorithmes tout fait et les intègre dans le logiciel bon voilà c'est une façon de faire c'est pour éviter de passer son temps à payer des programmeurs voilà c'est un petit peu comme de la sous-traitance d'usine puisque les usines ne font pas tout 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 il ya des voilà à un moment donné il y avait des usines ils faisaient un petit peu tout mais on remarque ça coûte énormément d'argent que je veux dire il ya un coup un coup dans le fait de faire tout il ya un coup il ya d'énormes problèmes qui en découlent il ya beaucoup de choses qui en découlent donc je veux dire c'est pas aussi simple que ça donc à ce moment là à un moment donné on fait appel à la sous-traitance sous-traitance c'est une aide extérieure qui vient vous aider par rapport à certaines choses et donc la programmation peut peut-être aidé par les programmeurs peut être aidé par l'achat de comment on appelle ça de d'algorithmes et donc ici quand je suis ébahi par quoi par le fait par la programmation je veux dire de geogébra qui vous apporte qui calcule les intégrales alors si vous allez dans le logiciel vous allez dans un tableur il vous calcule pas les intégrales tout de suite il n'y a pas un logiciel qui calcule les intégrales pourtant c'est un tableur mathématique il ya quand même beaucoup de fonctions mathématiques mais il ne calcule pas les intégrales comme le fait par exemple geogébra bon maintenant geogébra il vous donne que la réponse il ne vous donne pas le développement il ya des sites et spécialisés qui vous donne et la réponse et le développement voilà et la réponse et le développement bon alors maintenant je dirais bon il calcule pas mal d'intégrales ça veut dire qu'il ya pas mal de de procédures parce qu'une intégrale n'est pas l'autre il faut voilà il faut être tout programmé c'est quelque chose de très lourd je viens de vous le dire c'est quelque chose de très très lourd parce qu'il ya tellement d'intégrales que je veux dire il faut penser à tout et donc ici ils ont pensé à tout et le pire de ça c'est que je suis ébahi pourquoi je suis ébahi parce que il vous calcule les intégrales et beaucoup d'intégrales maintenant il peut pas tout vous il peut pas tout vous calculer si je donne une fonction il va pas trouver parce que si il a pas son modèle voilà de fonctions intégrées il peut pas je veux dire voir de quoi il s'agit je peux vous dire que c'est ça à une programmation lourde c'est pas si facile de programmer je veux dire voilà les procédures algorithmiques qui traitent des intégrales je peux vous le dire parce qu'il existe toute une panoplie d'intégrales il suffit que je tape une fonction qu'elle ne soit pas dans dans une des tables d'intégrales mais le problème n'arrivera pas à le faire n'arrivera pas à le faire voilà donc mais déjà il fait beaucoup moi toutes les intégrales que j'ai fait avec geogé bras bon il les fait tous il les a toutes faites il n'en a pas une où il a il a dit il a refusé il n'en a pas une qui l'a refusé bon je peux vous dire que il est quand même costaud ce programme là il est costaud et maintenant le pire c'est que vous avez bien vu si je prends ceci regardez la procédure mathématique que j'ai fait ici m'a donné la réponse ici pour le l'intégrale or geogé bras lui simplifie il a simplifié voilà ça c'est une simplification c'est une expression la plus courte c'est l'expression la plus courte ne qu'on puisse mettre bon mais là elle est égale bon maintenant c'est qu'ils vont flatter le plus ici c'est quoi mais c'est que regardez bien j'ai une perte le curseur il a perdu le curseur alors ce qu'ils vont flatter les qui va vous flatter ici ou même qui m'a flatté en tout cas bon ça c'est la réponse de nouveau mathématique qui a été développée par la démonstration par mes propres moyens donc ceci c'est ma part par mes propres moyens en manuel et celui ci c'est par mes propres moyens en manuel vous voyez que bon c'est plus ou moins similaire moins cotangent tangente conséquente moins 50 c'est normal parce que c'est plus ou moins les mêmes fonctions la différence elle ne tient que ici on a cos et là on assigne bon c'est ça mais le problème c'est pas ça ce qui m'a flatté c'est l'expression la plus courte alors vous allez me dire l'autre aussi il va me donner une expression la plus courte voilà ceci c'est une expression la plus courte par rapport à celle que j'ai mis bon et parce qu'ici j'ai dû écrire quoi tangente c'est quand là il met il met juste par rapport à tangente x demi il met que par rapport à tangente x demi et je dis que là je dis je dis chapeau je dis chapeau parce que bon moi je sais pas comment ils ont fait ça bon autant ça et il faut pour passer de là à là je sais pas comment ce qu'ils font leur procédure de programmation parce que tout est caché mais ça m'aurait intéressé de savoir déjà comment comment avoir ça c'est bon ils arrivent à passer à quelque chose de plus petit est ce qu'il ya quelque chose qui démontre un qui voilà qui permet de de faire des démonstrations alors là ça veut dire que le programme il serait vraiment hyper costaud c'est en plus de ça vous calcule des calculs de primitifs mais en plus de ça il vous fait des simplifications je veux dire parce que bon pour démontrer de passage de là là je vous prie de me croire que il ya quand même une ligne de poids deux trois lignes de commandes de démonstration bon ce qui veut dire que 1 il calcule le calcul de primitifs donc ça bon c'est pas n'importe c'est pas donné à n'importe qui parce que je vous dis qu'il ya des tableurs qui ne calculent même pas les primitifs il calcule la primitif et le pire c'est qu'il simplifie il vous simplifie à son expression la plus la plus la plus simple bon alors maintenant ici il va faire pareil il va primitiver et va calculer à une expression la plus simple mais voilà là où ça va me je veux dire m'ébahir à un stade vraiment fort que oui il va faire une simplification mais le pire c'est que ça ça vaut pas ça mais c'est la même chose allez c'est ça que je vous montrais ça que je montrais donc c'est pour ça que je dis que bon c'est le programme géogebra ce qu'il ya derrière c'est quelque chose de très costaud très costaud bon j'imagine que le géogebra c'est une multitude de programmeurs à mon avis parce que c'est pas fait par c'est une équipe je sais pas combien il saut dans cette équipe là mais en tout cas c'est un travail lourd je peux vous dire que c'est un travail très lourd bon plus on avance bon il ya des petites fonctions que tout le monde peut programmer tout le monde peut programmer une fonction factorielle vous avez programmé ceci en ça c'est quelques lignes de programme si j'écris trois factorielles voilà c'est quelques lignes de programmation bon ce qu'il est le l'export je suppose qu'il est point d'exclamation son clavier parce qu'il ya des quoi clavier qwerty azérté mais enfin bref si je prends ici je peux normalement je peux l'écrire avec fac normalement fac il faut aller chercher pas d'exclamation je suppose qu'il est il est pas là voilà je crois qu'il est là bas je crois que c'est ça bon on va marquer 3 factorielle voilà 6 bon la factorielle là bon vous voyez que c'est vous tapez le nombre et vous allez chercher la fonction factorielle la fonction factorielle c'est facile à programmer bon tous ceux qui ont fait des études sont passés par là et ont vu la fois la fonction factorielle qui est je crois une fonction récursive il fait appel voilà enfin c'est un auto appel c'est un petit peu un traitement spécifique de l'informatique qu'on apprend ce qu'on appelle la récursivité en informatique il ya quelques programmes comme ça qui sont de type récursif c'est un petit peu étrange comme programmation mais c'est ça n'aide vraiment un atout précieux pour le calcul sain et il simplifie les calculs il fait ses calculs je veux dire voilà d'un précédent suivant d'un précédent suivant d'un précédent suivant connaissant le précédent il va chercher le suivant bon et si bon la factorielle n'est pas compliquée à être à programmer tout tout est tout était dur qui est passé par les études à programmer la factorielle bon ça vous allez me dire bon c'est quelques lignes si on a 10 lignes c'est déjà bien si on peut avoir 10 lignes et la récursivité justement réduit le nombre de lignes parce que justement c'est une procédure aussi un qui est un petit peu c'est un petit peu spécial mais je veux dire qui qui simplifie les choses aussi simplifie donc l'écriture et c'est d'autant plus affiché parce que on est c'est une écriture voilà de programmation récursive donc qui qui simplifie les choses elle simplifie les choses mais quand elle simplifie les choses et notamment au niveau de l'écriture du code donc tout le monde tout étudiant qui est passé par un cours d'informatique est passé par l'étude de la factorielle donc ça vous allez me dire c'est quelques lignes oui mais toute la programmation géométrique 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 n'est pas quelques lignes ne sont pas quelques lignes il ya des fonctions faciles sur géométrique qui sont qui peuvent être programmés en quelques lignes mais il ya des codes comme ici par exemple trigonométrie etc voilà intégral et primitif qui sont des codes je veux dire beaucoup plus plus costauds et je j'imagine que s'ils font appel des aides à des algorithmes enfin ils font l'achat de voilà d'algorithmes ça m'étonnerait pas parce qu'il ya tellement tellement de programmation là-dedans notamment pour la simplification et c'est vrai parce qu'il ya de la trigonométrie il ya des calculs intégral et tout ça c'est codé et ils ont pensé à tout ça alors je dis il n'y a pas toutes les fonctions parce que si je trouve une fonction bizarre n'arrivent pas à trouver parce qu'il n'a pas dans son dans son canevas il ne l'a pas alors moi je déchapeau pourquoi parce que vous allez voir que ici la fonction regardez bien maintenant ce qui va se passer je prends la primitive de 1 sur sinus la voici donc la différence de fonction donc on a un plus cos x un plus sur un plus cos x et un plus sur un sur sin x bon les deux fonctions sont décalés ça on sait bien alors l'une va donner l'intégral va donner ceci ceci ou ça c'est la même chose pour a plus cos sinus maintenant regardez bien donc elles sont l'une sur l'autre maintenant regardez bien pour sinus l'intégral de p voilà alors vous la voyez il a réussi à trouver avec moi deux sur tangente x mais plus un alors ici moi je vous dis que c'était tangente x moins 50 x en manuel quand vous quelqu'un si vous allez regarder la vidéo d'ailleurs je mettrai un lien avec la vidéo ça a été calculé avec tangente x moins c'est quant x ben voyons voir parce que j'ai déjà tapé tangente x moins c'est quant x voilà alors regardez bien ce qui se passe ça c'est ce que geogibra donne et ça c'est ce qui a été trouvé en manuel c'est la même chose à une constante près c'est la même chose parce que si je remonte celle ci hop je suis dessus vous voyez que c'est la même chose c'est la même chose alors maintenant le tout c'est de démontrer comment on passe de l'un à l'autre et c'est ça ma vidéo ma vidéo c'est de savoir comment on peut passer de l'un à l'autre alors sachez que si vous le faites de manière trigonométrique il n'y a pas d'égalité entre les deux je vous le dis tout de suite parce que si vous écrivez tangente x c'est moins ou plus je sais plus c'est moins ou plus moins c'est quant x c'est différent de moins 2 sur tangente x demi plus 1 il n'y a pas d'égalité là dessus alors sin x sur cos x moins 1 sur cos x c'est différent de moins 2 sur tangente x demi plus 1 ou moins 1 je suis plus humain un peu plus plus 1 alors pourtant la primitive c'est ça la primitive là c'est moins 2 sur tangente x alors l'astuce elle est où ? où est l'astuce ? vous avez bien vu où est l'astuce ? l'astuce vous l'avez bien vu ? alors avant toute chose je vais écrire donc je vous ai dit que c'est sin x tangente c'est sin x sur cos x moins 1 sur cos x c'est différent on sait bien de moins 2 sur tangente x demi plus 1 on sait bien alors sin x c'est quoi ? là je peux écrire c'est 2 tangente x demi sur 1 plus tangente carré x demi sur 1 moins tangente carré x demi sur 1 plus tangente carré x demi moins 1 sur 1 moins tangente carré x demi alors que vaut 1 ? 1 c'est 1 plus tangente carré x demi sur 1 plus tangente carré x demi alors si je simplifie le numérateur par 1 plus tangente carré x demi comme ceci qu'est-ce qu'il va rester ? il va rester 2 tangente x demi moins 1 moins tangente carré x demi sur 1 moins tangente carré x demi vous voyez que c'est pas la même chose alors là je vais rechercher ceci vous voyez que c'est différent je vous montre que c'est bien différent un petit instant voilà alors continuons on continue alors ceci ça donne du second degré moins tangente carré x demi plus 2 c'est du second degré moins 1 sur 1 moins tangente carré x demi donc si je remplace x grand x on va mettre grand x grand x égale tangente x demi qu'est-ce qu'on a ? on a moins x carré plus 2x moins 1 le tout sur 1 moins x carré on a un polynôme on a réussi à si on pose on pose x égale tangente x demi on peut faire ça il n'y a pas de problème pour autant que bien sûr x carré soit différent de 1 donc c'est-à-dire tangente x différent de moins 1 tangente x demi parce que x est tangente x demi voilà alors ceci maintenant je vais rechercher l'autre de Georgie Bra et Georgie Bra c'est ça donc Georgie Bra c'est donne moins 2 sur x plus 1 et bien ça vous voyez bien que c'est différent de moins 2 sur x plus 1 c'est différent on va aller beaucoup plus loin alors par quoi est divisible ici je vais mettre 1 moins x fois 1 plus x on va mettre ici alors ici il est divisible par si je mets 1 1 au carré moins plus 2 fois 1 moins 1 ça fait bien 0 donc il est divisible par j'ai remplacé par 1 donc c'est qui fait 1 c'est à dire x moins 1 1 au carré moins 1 moins 1 c'est moins 2 fois 2 donc ça fait x égale 1 ça fait x moins 1 donc que doit que doit-on mettre ici moins x moins x carré donc là on aura moins x carré alors moins x carré plus x plus x moins 1 c'est juste ce qui fait bien moins x carré plus 2x moins 1 c'est bon on va revenir en arrière donc je vais sortir le moins là le moins qui est ici et mettre l'opposé avec celui-ci comme ça j'aurai 1 moins x fois l'opposé de moins x c'est x je vais vite le faire par jour je prends ici je vais faire un division moins x carré plus 2x moins 1 le tout divisé par 1 moins x carré on va faire division le s par de r par s comme rien je ne sais pas pourquoi il ne donne rien à 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 ça c'est déjà pas bon on va continuer ici alors bon je vais continuer ici je sais pas pourquoi il m'a pas la même chose que moi mais enfin bref ici on met un mois x c'est celui-là fois x moins un sur un moins x fois a plus x alors x étant différent de 1 je peux faire la simplification et on a ceci alors qu'est ce que c'est que ceci c'est tangent x demi moins un égal à tangente x demi plus 1 voilà alors et là c'est là qu'on voit la différence puisque au numérateur je rappelle que ça c'est tangente x c'est donné par geogébras ça alors le numérateur dans la même chose numérateur on a la même chose ici alors et là vous voyez la différence parce que ça moins 2 n'est jamais égal à ceci moins 2 est complètement différente ceci moins 2 est différent de tangente x demi moins un alors ouais l'erreur justement comme certains diront où est l'erreur il n'y a pas d'erreur en fait pourquoi parce que on va revenir en arrière on va revenir en arrière ce que vous oubliez c'est que geogébras et c'est ça que je voudrais bon je suis ébahi par geogébras parce qu'il améliore c'est son expression la plus simple mais si vous oubliez c'est à une constante près c'est à une constante près et c'est de là que vient la voilà là on aura l'égalité à une constante pourquoi alors voyons voir qu'est ce que vaut cette constante on va aller la rechercher je retire tout ce qui est pas ça j'ai pas besoin je vais tenir que tangente moins 50 la voilà et l'intégrale donnée par geogébras alors c'est une constante vous voyez que si je manipule la constante il faut que je monte à 1 pour qu'elle soit égale donc la constante vaut 1 et là ça change tout il y aura l'égalité parfaite donc c'est pour ça que je vous dis que geogébras a su trouver je veux dire quelque chose en décalant un constant de 1 mais en en écrivant sa son expression la plus courte c'est à dire tangente x il est donné par l'expression la plus courte donc geogébras donne si vous voulez plus 1 bien sûr à une constante près parce qu'on sait quand manipuler le curseur et si je l'ai mis à 1 je passais de 0 à 1 mais on sait manipuler le curseur donc ce qui veut dire que geogébras pour faire ça c'est une procédure je veux dire informatique qui fait ça c'est à dire que c'est du code qui fait ça c'est pour arriver jusque là pour écrire arriver à l'expression la plus courte qui est d'écrire juste en tangente x demi plutôt qu'en tangente et en séquante mais devoir faire un décalage connaître son décalage pour écrire à la place de ceci je dis chapeau je dis chapeau parce que c'est bon allez coder vous allez voir que tout se fait pas instinctivement automatiquement si vous faites pas les procédures voilà informatique pour de simplification et d'écrire à sa plus simple expression mais je veux dire c'est pas évident c'est pas évident à faire tout ça je vous dis la vérité c'est ça que maintenant je suis un petit peu ébahi par la procédure voilà de de ce que donnent les fonctions les primitives de fonctions sur geogébras ces données dans ce cas-ci à sa plus simple expression et donc qu'il faut décaler par rapport à 1 et là si vous décalez par rapport à 1 regardez qu'est ce qui va se passer regardez bien donc j'ai écrit l'expression de donner par geogébras moins 2 sur tangente x demi plus 1 voilà plus 1 ma constante vaut 1 et là si vous mettez au même dénominateur tangente x demi plus 1 moins 2 alors là c'est plus 1 mais il faut mettre au même dénominateur ce tangente x demi plus 1 et donc là vous avez tangente x demi moins 2 plus 1 ça fait moins 1 sur tangente x demi plus 1 et vous trouvez ce que j'ai trouvé en manuel ceci ça c'est la simplification de geogébras et le manuel donner effectivement ceci vous le voyez il est là il est là maintenant il y a égalité maintenant il ya la pure égalité alors qu'il n'y avait pas d'égalité auparavant avant c'était différent avant c'était différent et maintenant c'est égal donc c'est pour vous dire que geogébras simplifie je veux dire très loin les procédures de simplification par geogébras sont sont fort éloignés c'est un fort éloigné ça veut dire qu'il a fallu quand même un traitement lourd pour arriver jusque là on essaie pour simplifier n'importe quelle fonction et là vous voyez qu'il y a l'égalité il ya bien l'égalité donc c'est quand la constante vaut 1 c'est pour ça qu'il y avait un décalage voilà c'est voilà maintenant il ya égalité pour autant que la constante vaut 1 alors maintenant si je mets la même constante sur les deux qu'est-ce qui va évoquer votre être translatée c'est la fond constante elle vaut quoi c2 voilà ils vont être transvertés tous les deux il n'y aura plus de l'intersection possible donc geogébras va jusqu'à manipuler les constantes d'intégration primitive pour pouvoir parfois aller chercher une valeur là bas et les faire des simplifications alors bon là vous aurez deux fonctions décalées d'office parce que bon il a été recherché une valeur par simple c'est aussi étrange que ça c'est à dire que les procédures de simplification ils vont quand même loin donc procédures d'intégration ils vont loin parce que pour l'instant j'ai fait toutes les intégrales que j'ai fait il les a trouvé tant mais pour lui ça veut dire que on a quand même pas mal de d'étapes d'intégration avec des procédures de résolution de ces intégrations donc il reconnaît une intégrale bon oui il va chercher tous les paramètres de cette intégrale si c'est un sinus cosinus tangente ou voir une exponentielle voilà voilà c'est une constante à côté travail il fait un réarrangement voire voilà il scrute en fait il scrute toute l'expression comme le ferait un être humain il scrute toute l'expression il scrute toute l'expression et puis après bon une fois qu'il a scruté il sait aller rechercher dans des tables voilà les procédures qui sont je veux dire typiques parce qu'une table d'intégrale une fois que vous avez une table d'intégrale c'est comme quand vous regardez dans une table d'intégrale voilà vous avez là vous sortez la forme toute faite une fois que c'est un petit peu ça maintenant il ya simple procédure sa prix simplification là jeudi jeudi la simplification ça ne se fait pas je veux dire n'importe comment il ya de la programmation derrière et là je suis étonné par ce qu'a fait géogebras c'est d'écrire la plus simple expression en tangente x2 en tangente x2 donc ça veut dire que pour passer en tangente x2 je dois faire du procédure de calcul vous avez bien vu la première vidéo sur des idx sur a plus cosinus x j'ai dû faire un traitement manuel pour trouver voilà il ya deux lignes la douleur bon pour des dix a plus sinus x et il ya les nix qui a la surpassé par un voilà le x par du grand x par deux second degrés une division qui viennent moi j'ai pas fait la division qui viennent j'ai simplement fait la factorisation ici en manuel ça s'appelle la même chose j'ai fait une factorisation manuel sachant que j'avais une racine une fois que j'ai une racine que je peux faire la facture je peux factoriser je l'ai factorisé par x-1 sur moins x plus 1 qui est à moins x puis je simplifie pour autant qu' x différent d'un et là je trouve l'expression simplifier mais tout ça j'ai dû faire manipuler manuellement manuellement alors que geobras bon il a trouvé directement en tangente x2 alors qu'ici moi je trouve en tangente x2 moins 1 sur tangente x2 plus 1 donc il arrive en enlever quelque chose du dé du dénominateur pour laisser que plus que moins d'eux il vous laisse plus que moins d'eux je dis chapeau grâce à quoi en en cherchant la constante d'un la constante de date et de la constante de d'intégration je remercie